Musique Salut et bienvenue pour ce nouveau test c'est China Geek du blockchain Android en partenariat avec la boutique MegaEtech.fr donc cette semaine la boutique m'a fait parvenir The Smartphone vraiment là on va dire qu'on est vraiment dans le très haut de gamme chinois donc c'est le Vivo X-Play qu'on va mettre plutôt dans la catégorie des phablets puisque c'est un écran 5,7 pouces, il est full HD, écran Toshiba, 2Go de RAM, 16Go de ROM et une batterie 3400 mAh donc alors attention pour la batterie, elle est non amovible n'essayez pas de l'ouvrir, vous allez tout détruire donc ça sera peut-être un des petits points faibles de ce smartphone mais enfin bon, à la limite c'est qu'un détail vu la bête c'est vraiment négligeable on va dire donc on va commencer déjà par la boîte donc je l'ai ouvert un petit peu à l'avance parce qu'elle est vraiment galère à ouvrir donc à l'intérieur de la boîte qu'est-ce qu'on retrouve ? on retrouve une coque transparente siglée Vivo je ne sais pas si vous allez réussir à voir donc c'est siglé Vivo là sur le milieu bon, voilà, on va dire c'est du gadget ça donc ça c'était pour les écouteurs vous allez voir que les écouteurs c'est quand même quelque chose de bien le câble USB, mini USB donc ça sans problème donc par contre moi j'ai fait l'expérience hier au niveau du câble USB, mini USB surtout ne le perdez pas parce qu'il n'accepte aucun autre câble que celui-là j'ai essayé que celui du Oppo, il pète les plombs pépère donc voilà, vraiment, ne le perdez pas il faut vraiment de l'original sur celui-là au niveau du, voilà, alors le casque le casque, voilà, le casque c'est une tuerie, le casque c'est, comme vous avez promis Vivo c'est un Beyerdynamic, un marque allemande les audiophiles connaîtront ils pourront vous en parler donc pour vous faire péter les oreilles il n'y a pas de soucis, ça envoie il fera office de piéton bien évidemment donc ça, le casque c'est fait qu'est-ce qu'on retrouve d'autre ? on retrouve un adaptateur OTG voilà, donc il est OTG ce smartphone, il est MHL il est NFC bon, à 500 euros, il fait un peu tout il ne fera pas le café par contre mais bon alors ça, à l'intérieur il y a une espèce de petit livret en anglais et en chinois et puis, bon, ben voilà ça va s'arrêter là voilà, pour la présentation de la boîte sans grand intérêt alors, ce qui vous intéresse évidemment c'est le smartphone donc le smartphone, ben voilà donc c'est un écran 5,7 pouces là, c'est du... on est vraiment sur la phablette c'est vraiment grand c'est magnifique, vous allez voir donc pour comparer je vous ai sorti mon Oppo Find 5 donc voilà on va le mettre l'un à côté de l'autre vous allez voir que bon, ben voilà autant l'écran du Vivo Xplay il est aussi grand que le Oppo en lui-même donc on aime ou on n'aime pas ça, chacun son avis il y en a beaucoup qui disent ouais, mais ça dans la poche, ça gêne non, pas du tout même avec un jean slim ça ne pose pas de problème vous n'hésitez pas de le casser en deux ne vous inquiétez pas voilà alors maintenant on va je vais donc vous montrer les connectiques donc les connectiques donc on a du mini USB sur le dessous avec le microphone bien évidemment un bouton Power On Off bouton Volume Plus-Moins sur le dessus une Jack 3.5 et sur le côté gauche on retrouve l'emplacement de la carte SIM donc c'est un tiroir en fait c'est... à la Apple on va dire donc c'est un simple SIM et il est micro SIM donc prévoyez à l'avance si jamais vous le commandez ça sera quand même bien mieux sur l'avant donc on retrouve trois boutons tactiles pas de bouton physique sur le Vivo X-Play donc bon on aime ou on n'aime pas ils sont bien sûr rétro-éclairés vous le verrez plus tard on retrouve donc différents capteurs que luminosité luminosité donc ça je vous l'ai dit proximité évidemment la caméra frontale qui fait 5 millions de pixels sur l'arrière donc vous voyez on retrouve alors comme il est dédié à la musique vraiment ce smartphone on retrouve un haut-parleur en bas et un haut-parleur en haut et vous verrez c'est vraiment deux haut-parleurs c'est pas pas un système de tuyauterie c'est pas de la mono c'est bien de la stéréose je vous le ferai voir tout à l'heure sans problème donc l'appareil photo donc à l'arrière c'est un 13 millions de pixels le capteur c'est un Sony X-MORE donc voilà vous savez que c'est quand même une des références on retrouve le flash LED et vous voyez le logo T NFC voilà donc on va passer à l'allumage donc l'allumage j'ai dû mettre la luminosité au minimum parce que c'est tellement lumineux que la cam elle suit pas et ça fait écran tout blanc vraiment ça ça pète ça pète vraiment magnifique l'écran allez donc vous allez voir grosse surcouche Vivo alors malheureusement voilà un des points faibles aussi de ce smartphone c'est vraiment sa surcouche et elle est vraiment pas pour nous les européens il y a quand même encore du chinois dedans donc savoir que le Vivo XP il n'y a pas de français dessus donc c'est anglais et chinois uniquement bon je vais vous lâcher un petit morceau on va essayer de vous faire la traduction de la ROM c'est pas sûr mais on va essayer quand même donc évidemment première chose que vous voulez voir c'est le toutou alors le toutou il est où il est là voilà et vous allez voir que voilà 22 372 points bon avant de faire le mon toutou c'est vrai que je l'ai un petit peu chargé mais bon j'ai un un des membres du forum qu'il a aussi et qui monte à 23 400 points donc il a dû mettre moins de cochonneries que moi je suppose et donc voilà 22 372 donc on est quand même sur un processeur quad-core snapdragon 600 donc voilà c'est le même processeur que le Xiaomi MI2S donc allez on va regarder un petit peu les infos hop donc c'est bien un Vivo X-Play la marque un Vivo le processeur donc c'est un snapdragon 600 quad-core cadencé à 1,7 GHz la résolution donc c'est de la Full HD donc là on est sur du 5,7 pouces Full HD vraiment ça ça claque quand même au niveau de la densité de pixels bon on est sur du 441 ppi donc c'est très très lumineux je vous l'ai dit je peux pas monter trop la luminosité sinon vous n'allez rien voir donc au niveau du GPU donc c'est un Adreno 320 bon ben voilà on retrouve exactement ce qu'il y a dans le Xiaomi MI2S au niveau des mémoires donc on est bien sûr du 2Go de RAM 16Go de ROM ou 32Go de ROM suivant le modèle que vous commandez je vous rappelle qu'il n'y a pas de slot micro SD donc c'est soit 16Go ou 32Go mais ça ira pas plus loin donc il vous reste en fait 9,5Go plus 3Go en fait de mémoire interne donc on a 12Go donc 3Go pour les applications et puis 9,5Go pour le stockage vous voyez moi j'en ai mis j'en ai mis un wagon déjà dedans voilà alors au niveau de la caméra comme je vous disais donc c'est du 13 millions de pixels la caméra frontale donc c'est une 5 millions de pixels la version Android c'est du 4.2.2 donc moi j'ai fait les mises à jour hier c'est pour ça que j'ai pas pu vous faire le test avant je suis vraiment désolé mais j'ai vraiment galéré mais bon j'y suis arrivé et si jamais vous le commandez et que vous voulez faire les mises à jour n'hésitez pas venez faire un tour sur le forum il y a vraiment des spécialistes d'ailleurs je remercie NextGen qui m'a filé un gros coup de main hier sans lui je n'y serai jamais arrivé donc voilà ça c'est fait les remerciements merci encore l'IMEI donc c'est une IMEI en 86 donc ça vous le savez pas de problème depuis longtemps voilà le Antutu c'est fait donc on va aller jeter un petit coup d'oeil dans les paramètres alors les paramètres vous allez voir voilà c'est pareil c'est on s'y perd on s'y perd facilement voilà qu'est-ce que je pourrais vous montrer donc déjà on va aller voir le langage les langages pardon vous voyez anglais chinois point barre comme je vous le disais moi j'installe dans ces cas là j'installe l'application Morlocal 2 qui vous met en fait toutes les applications en français attention ça ne traduit pas les menus uniquement les applications et figurez-vous que sur ce Vivo X Play j'ai vraiment galéré avec Morlocal 2 en fait Morlocal 2 sur le Vivo X Play demande les droits à route donc j'ai dû router le téléphone pour que ça fonctionne et contrairement au Opofine 5 Morlocal 2 n'a pas installé le clavier Azerty donc il a fallu que j'installe un clavier alternatif donc j'ai pris SwiftK en l'occurrence donc il fonctionne très bien ça ne pose pas de problème bon storage machin truc bidule about bon allez on va aller faire un petit tour là-dedans version alors est-ce qu'on va avoir droit non rien du tout donc vous voyez je suis en version 2.7.7 donc c'est la dernière version vous voyez date du 1er juin donc voilà c'est vraiment il est à jour pas de problème ça roule alors on va passer maintenant au Z-Device comme ça vous allez voir les différents capteurs dedans enfin bon la limite un téléphone à ce tarif là vous vous doutez bien qui a quasiment tout dedans voire même tout alors le Z-Device vous savez que je l'ai collé j'en ai mis un paquet déjà allez on y va on va retrouver donc dans le Z-Device il va nous donner évidemment caméra avant caméra arrière le GPS je vous montrerai après j'ai fait un fixe et j'ai fait un screenshot comme ça vous allez voir ce qu'il a dans le ventre le GPS et à mon avis je crois qu'il va vous tomber les oreilles et le nez quand vous allez voir ça la Wifi évidemment Bluetooth bon bah emplacement SIM UMTS ça n'a pas de problème donc moi j'ai mis ma carte SIM free dedans comme d'habitude au niveau l'accéléromètre voilà ça marche bien il n'y a pas de soucis à ce niveau là la boussole ça serait dommage qu'à 500€ il ne soit pas la boussole ben voilà elle y est ça marche il indique bien le nord pas de soucis donc après qu'est-ce qu'on retrouve des choses sans intérêt on va dire bon on va vous le montrer quand même il y a peut-être besoin de voilà bon allez on passe à autre chose donc je voulais vous montrer déjà c'était donc je vous ai dit j'ai fait un screenshot en fait du fixe GPS et vous allez voir que c'est ça va parler voilà vous voyez premier fixe il m'a fixé 20 satellites en 6 secondes 26 alors si ça c'est pas de la détection là je vois pas ce qu'on peut faire de plus vraiment voilà on est vraiment sur des smartphones là vraiment qui valent leur prix c'est du haut de gamme c'est pas du shanzai c'est vraiment quelque chose de voilà au niveau du GPS ça on est bon alors pendant que j'y suis je vais vous montrer les photos malheureusement avec la cam c'est vrai que c'est pas c'est pas terrible donc voilà mes géranium vous voyez puis la dernière fois ils font un petit peu plus la gueule j'ai oublié de les arroser désolé donc la qualité de l'image elle est vraiment nickel on est sur du 13 millions Sony Exmor que demander de plus vous voyez en intérieur voilà allez je vous ai fait une petite vidéo aussi depuis mon balcon comme d'habitude vous allez finir par connaître mon quartier voilà alors on y va je vais essayer sinon ça fait un peu blanc je vous dis ça ça pète au niveau de la luminosité vous voyez encore c'est vous inquiétez pas en fait on voit très très bien les détails c'est vraiment la cam qui ça lague pas bon là ça filme en 1080p donc c'est vraiment bon c'est dommage malheureusement ma cam je vous dis j'attends toujours ma caméra full HD bon on va y arriver on va y arriver voilà donc à ce niveau là ça c'est fait donc évidemment vous le savez le Vivo X Play il est vraiment dédié à la musique donc il fallait vraiment que je vous fasse écouter ça parce que que dire ça décoiffe alors on va mettre tac 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 où est-ce qu'il est déjà le lecteur il est magnifique le lecteur est magnifique voilà allez on va monter un peu les watts voilà vraiment je peux vous dire que ça claque c'est vous allez voir voilà on entend vers le haut et voilà on a bien deux haut-parleurs dessus ça envoie ça envoie je vais baisser un peu voilà allez hop on va couper avant que YouTube m'engueule donc au niveau du son ben c'est superbe c'est superbe 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 ça ne grésille pas il y a de la basse contrairement aux autres smartphones vraiment il y a de la basse celui-là voilà alors au niveau à ce niveau là donc ça c'est fait le son on a vu ça donc maintenant je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans donc bon malheureusement il y a une grosse surcouche vivo donc on est sur des fichiers iMusic iVidéo donc voilà pas de français pour l'instant au niveau des vidéos qu'est-ce que j'ai comme vidéo alors on va pas vous montrer hop bah tiens un MP4 au niveau de l'écran voilà vous voyez quelqu'un voit le blanc c'est vraiment superbe il n'y a pas de tortiller voilà hop on va couper ça donc à l'intérieur malheureusement bah comme je vous disais voilà la surcouche vivo donc il y a encore pas mal de chinois malheureusement donc espérons qu'on arrive à traduire cette rome donc vous retrouvez pour les ah mon copain encore donc hop voilà vous voyez hop j'ai installé SwiftKey donc vous voyez donc j'ai un clavier Azerty maintenant ça ça pose pas de soucis qu'est-ce qu'on retrouve Way donc en fait c'est une application qui vous permet de faire des photos panoramiques alors V-Voice alors V-Voice regardez j'ai rigolé hier soir avec ça en fait c'est un Siri ni plus ni moins alors veut ou pas ni hao ah non elle veut pas parler aujourd'hui ni hao bah elle répond plus bah elle a pas envie elle est en grève dodo en fait vous avez une chinoise qui vous répond quoi donc c'est bien vous comprenez rien mais bon c'est marrant bref donc il y a différents thèmes alors vous pouvez personnaliser le thème ça il y a un peu comme sur le Xiaomi on a vu l'autre fois donc vous avez un thème prédéfini mais après vous pouvez aller en ligne télécharger des thèmes des fonds d'écran bon voilà il y a un market alternative chinois donc open donc en fait il y a beaucoup d'applications qui sont sur le Play Store et bien sur celui-là ils y sont pas voilà on va dire ça comme ça on va pas aller plus loin vous comprendrez Media Hub j'ai pas regardé ce que c'était Reader Hub donc c'est pour lire des bouquins ça y'a pas de problème il y a quelques jeux dedans applications météo calendrier galerie il y a un antivirus dedans il est bien sympathique d'ailleurs vous découvrirez il vous fait le ménage il vous libère de la RAM non vraiment bien complet bon évidemment vous allez retrouver boîte à outils hop ouais ça pète il n'y a pas de problème ça éclaire qu'est-ce qu'on retrouve d'autre donc la radio FM les notes les emails Vivo Space donc en fait ça vous renvoie sur le site de Vivo bon File Manager donc ça vous permettra de naviguer dans la mémoire du téléphone bon les les paramètres lock screen vous pouvez changer il y a plusieurs vous pouvez choisir enfin de même façon iPhone enfin bon on voit pas l'intérêt il y a un cloud Vivo voilà WeChat donc si vous voulez aller voir les petites chinoises faites-vous plaisir donc voilà vous voyez beaucoup d'applications chinoises donc QQ WeChat il y a Sina Weibo vous avez Beidou voilà c'est un petit peu pollué donc on va essayer de vous faire le ménage là-dedans et vous proposer une mise à jour qui qui sera moins moins chargée donc vous retrouvez donc bien le Play Store et grâce à Morlocal je vous ai dit il est en français vous voyez pas de souci j'ai téléchargé plein d'applis vous pouvez le voir donc là tout ça c'est moi qui l'ai installé Morlocal donc je vous ai dit pour avoir les applications il va falloir malheureusement router le téléphone c'est obligatoire sinon il veut pas voilà j'ai essayé d'autres aussi dans le même style que Morlocal 2 et ils me répondaient à chaque fois la même chose mais bon si vous venez sur le forum on va tout vous expliquer pour le router en fait c'est très facile quand on sait le faire merci Nextgen encore voilà donc le speed test je vous ai montré voilà donc SwiftKey donc je vous ai mis SwiftKey dessus qu'est-ce qu'on a d'autre ? bon ça c'est pour partager mes fichiers sur la télévision Gmail et YouTube alors attention le Play Store est présent par contre les applications Google n'y sont pas donc il vous faudra télécharger Gmail, YouTube enfin tout ce que vous avez besoin voilà donc Quickboot vous verrez ça c'est des petits trucs bon ben venez sur le forum vous allez voir un petit peu alors au niveau du jeu bon je savais pas trop quoi mettre aujourd'hui donc voilà ça vous voyez ça lague pas rien c'est malheureux que ça lague avec un appareil comme celui-là voilà on ne sait pas vous faire une démo de 15 minutes ça ne sert à rien hop on va sortir hop hop on sort voilà donc qu'est-ce qu'on a allez on va aller regarder un petit peu voilà donc j'ai chargé la page megalitech.fr donc hop allez on va le tourner paf donc le Vivo X Play il est disponible à 499 euros 99 centimes bon pour pas dire 500 donc qu'est-ce que vous avez toutes les vous pouvez retrouver toutes les photos le descriptif en français vous verrez que megalitech en fait retouche toutes les photos et vous met tous les textes en français donc ça c'est plutôt sympathique au niveau hop de la fiche technique est-ce que j'ai accès oui voilà donc pas de 3G 900 MHz c'est du 2100 MHz donc comme je disais un petit peu c'est vrai que ça revient souvent sur la table c'est histoire de 900 MHz bon moi j'ai pas trop ce souci là parce que vu que je suis chez Free et que Free bascule entre Free et Orange Free, Orange Free, Orange donc moi personnellement je n'ai pas de problème de 3G, 3G+, ça passe absolument partout même au trou du cul du monde dans la RPI ça y'a pas de souci donc comme vous le voyez le Bluetooth c'est du 4.0 donc il a bien 2Go de RAM 16 ou 32Go de ROM capteur de gravité de D3D GPU on va pas revenir sur tous les détails donc c'est un quadriband le GPS on a vu ça donc uniquement anglais et chinois ça vous êtes prévenus pas de français pas encore je vous promets qu'on va essayer mais c'est pas garanti donc Android 4.2.2 voilà écran Toshiba il est Wifi Display DLNA enfin vraiment voilà ce smartphone il a vraiment tout si ce n'est que bon ben voilà il est boosté à mort pour la Chine donc voilà cette surcouche pourra peut-être vous refroidir un petit peu mais on va vous faire le ménage là-dedans donc ne vous inquiétez pas voilà donc vous pouvez aller visiter la boutique Megahitech.fr on vient de le voir pour passer commande vous pouvez joindre le gérant vous savez qu'il est très disponible il n'y a pas de soucis au moins il vous répond vous pouvez visiter ben venez voir mon blog mon blog ça va faire voilà trois mois demain qu'il est en place et je suis quand même fier de vous annoncer qu'on est quand même à 2500 visiteurs uniques par jour c'est bon ça va faire sourire certains mais au bout de trois mois je pense que c'est quand même pas mal il y en a pas mal qui vont qui vont dire ouais bof bof mais bon moi je suis content voilà il y a les abonnés YouTube ça commence bien donc venez vous abonner à la chaîne YouTube là les tests vont un petit peu s'enchaîner parce que je vais recevoir quelques autres appareils visitez la boutique megalitech.fr venez visiter mon blog chine Android vous avez des news tous les jours bon là ce matin c'est un petit peu le bordel donc vous n'allez pas avoir grand chose aujourd'hui vous pouvez me suivre sur Google Plus sur Facebook voilà YouTube on en a parlé voilà je ne sais pas quoi dire de plus sur ce smartphone parce que vraiment bon il est magnifique vraiment au niveau des finitions voilà donc c'était China Geek pour le blog chine Android en partenariat avec la boutique megalitech.fr moi je vous dis à bientôt pour un prochain test et bonne journée bon week-end et bisous à toute la famille ciao 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 ciao